Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Epidocat, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 15 mars. Un citoyen de Chandler, M. Danic Paquette, fut honoré lors de la dernière séance du conseil de la ville de Chandler du 9 février dernier. Quelques points présentés par le ministre des Finances, M. Éric Girard, lors du discours du budget du 10 mars dernier. Denis Joseph, des carrosseries Denis Joseph, nous fait un compte rendu de leur activité de financement qui a eu lieu le 28 février dernier. Francis Dumont, responsable au développement socioculturel pour la MRC du Rocher-Percé, nous informe au sujet du projet J'écoute la jeunesse. Yann Tremblay, coordonnateur analyse chez Accès microcrédit Gaspésie, nous parle de leur tournée d'atelier sur le travailleur autonome et la fiscalité. Caroline Duchesne, la directrice générale du conseil régional de l'environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous parle de leur campagne d'adhésion. Et à l'occasion de la Journée nationale des cuisines collectives qui aura lieu bientôt, le collectif alimentaire de Passe-Pébiac et le Femilitaire de Noucarlède nous informent de leur belle complicité. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, un citoyen de Chandler fut honoré lors de la dernière séance du conseil de la Ville de Chandler lundi le 9 février dernier. La Ville de Chandler tenait à rendre hommage à M. Danic Paquette suite à son acte de bravoure et de courage dont il a fait port le 19 janvier dernier, en sauvant entre autres la vie d'une personne âgée à mobilité réduite en la sortant des flammes d'une résidence unifamiliale en feu. Suite au discours du budget présenté par le ministre des Finances, M. Éric Girard, le 10 mars dernier, la ministre déléguée en Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Mme Marie-Ève Proulx, accueille avec enthousiasme le budget qui contient plusieurs bonnes nouvelles pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, selon son dernier communiqué reçu récemment. Le gouvernement prévoit des investissements additionnels de 900 millions $ d'ici 5 ans pour favoriser la prospérité des régions, développer le secteur touristique, soutenir l'effort des régions en améliorant les infrastructures de transport. Des sommes sont prévues pour encourager la transition énergétique des réseaux desservant des communautés isolées vers une énergie propre et renouvelable. Voici quelques points présentés par le ministre des Finances, M. Éric Girard, le 10 mars dernier. Le budget est équilibré. L'objectif de réduction de la dette brute par rapport au PIB est atteint. Le taux d'emploi atteint des sommets. Le taux de chômage est à son plus bas. L'économie québécoise performe de manière remarquable. Nous croyons en un Québec plus vert. Nous croyons en un Québec confiant, ouvert et créatif, offrant des services de qualité. J'annonce que nous bonifions de 680 millions $ sur 5 ans le soutien apporté aux municipalités afin d'entretenir et d'améliorer le réseau routier. J'annonce aujourd'hui une augmentation de 5,3 % des dépenses en santé en 2020-2021. J'annonce des ressources additionnelles d'un peu plus de 260 millions $ d'ici 2025 afin d'offrir des services adaptés en santé mentale. Je suis très heureux d'annoncer un soutien additionnel de 10 millions de dollars dès 2020-2021, soit 50 millions $ d'ici 2025 en faveur des organismes communautaires voués aux familles. Denis-Joseph, propriétaire des carrosseries Denis-Joseph, nous fait un compte-rendu de leur activité de financement qui a eu lieu le 28 février dernier. Salut Denis. Salut André, ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Puis comment s'est déroulée votre activité pour cette année? Une très belle soirée. On a eu plein d'amis qui sont venus. On a fait un petit peu 70 inscriptions au club de motoneige-moticole. Puis motoneige, ski-raquette d'abord. Puis on avait dans la soirée environ 100-125 personnes qui roulaient alentour de la piste de danse, ça a bien été. Ça, ça a eu lieu quand déjà? C'était le dernier vendredi de février, le 28 février. Puis c'était au club de neige-les-moticole à Passobiac, dans le fin fond de Passobiac. Puis là, votre objectif, c'est cette année, il a été dépassé? Oui, l'année passée, c'était 4560. Cette année, on ne s'attendait pas à ça. C'est quasiment une larme aux yeux que je pense à ça. C'était 6095. 6095 $, ça va aider au moins une soixantaine de personnes par la Fondation Linda de Morbron à se déplacer vers leur lieu de traitement, qui est Rimouski en pratique. Ça va être difficile, avec des années, de toujours battre. Mais en tout cas, on a quand même réussi ce tour de force-là, mais grâce aux gens qui sont venus participer. Grâce à des dons aussi, on a eu plusieurs dons. Puis grâce à nos danseurs, à nos gens qui sont venus nous aider. C'est ça la tradition. C'était la 10e année cette année qu'on festoyait et qu'on fêtait ça. Donc, on a fait un beau profit. Puis je suis très heureux pour la Fondation Linda de Morbron. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu le déroulement de la soirée? Oui, ça a commencé aux alentours de 7 heures, vendredi. On avait M. Gilles Larocque, puis lui, il y a un piquant sur le rang, je pense que c'est le rang 4, je ne me trompe pas, dans le rang. Puis là, il y avait Stéphanie avec une de ses amies organisée. Il y avait un feu, il y avait de la musique. On donnait un petit boisson, un petit shooter, une bouteille d'eau, quelqu'un qui voulait avoir quelque chose là. C'était un genre, un centre pour se rencontrer avant de partir pour revenir au moticole. Puis il y avait plus de raquettes cette année que de ski, puis c'est mieux aussi, parce que c'est moins dangereux la nuit faire de la raquette que du ski. Les gens se déplaçaient vers le moticole. La soirée a débuté aux alentours de 9 heures. On avait de la musique, on avait une très bonne musique, on avait un chanteur, M. Gino Morin qui est venu nous aider. On avait aussi Maryse, Maryse, son nom de famille, Clavel. On avait celui qui s'occupe du moticole qui était là aussi Donald avec un équipement fantastique. En passant, je les remercie infiniment. Cette musique-là ne nous a coûté rien. Ça a été gratuit. C'est vraiment un beau geste parce que c'est ça qui a contribué aussi à augmenter la recette parce qu'on n'a pratiquement eu pas de dépenses. Donc, pas de dépenses égale profit. Puis, dans la soirée, on avait des prix, on avait plusieurs prix, on a attribué des prix. Les profits du bord, 350 ou 60 dollars de profit de bord. Ça, c'est tout. On remet tout. Il n'y a pas un médecin qui tourne le plancher, on le ramasse, on le donne. Puis ça fait que c'est ça. En fait, la soirée, on s'est amusé jusqu'à 3 heures 15 du matin. C'était le temps de partir parce qu'on manquait d'effectifs. Puis l'expérience va être répétée l'année prochaine? C'est tôt. C'est tôt pour dire peut-être. Mais je vais regarder encore. C'est difficile d'arrêter. C'est comme une machine. Quand le roulement est parti, c'est difficile. Puis vu que la cause est là, plusieurs personnes me parlent comme si je devais le faire ou comme s'il va être à faire, je regarde ça sérieusement. Nous allons remettre le chèque à June Main, qui est la vice-présidente de Linda Lamar Brown, vu que la présidente est absente. Puis si on a des développements dans le refaire, c'est sûr que des gens vont être au courant de ça assez rapidement. Il y avait plusieurs commanditaires qui participaient. Oui, les principaux, c'est la brasserie Labatt, Jason Boudreau, qui nous aide à chaque année. Je remercie infiniment. Fritoles par Hugo de la Roseville. Gratuité des chips pour pratiquement toute la soirée. Il y avait le marché IGA, Armour, de Passobiac. Aussi, il y avait la ville de Passobiac qui nous prête le local gratuitement. Puis il y a plusieurs bénévoles qui m'a aidé. Je suis trop nombreux de dire les noms parce que j'ai une grosse liste. Probablement que je vais publier dans un journal parce que moi, j'aimerais le publier. Puis il ne faut pas que je n'oublie, mais si je n'oublie un, il va peut-être me chicaner. Puis aussi M. Gilles Larocque qui a prêté ce chalet gratuitement pour une deuxième année. Ça, c'est vraiment bien. Francis Dumont, responsable au développement social et culturel pour la MRC du Rocher-Percé, nous informe au sujet du projet J'écoute la jeunesse. Le maire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, M. Henri Grenier, également très impliqué dans ce projet, nous glisse aussi un mot à ce sujet. Bonjour, Francis. Bonjour, bonjour, André. Pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui, c'est quoi le programme J'écoute la jeunesse, au juste? Le merveilleux projet J'écoute la jeunesse, c'est un budget participatif. C'est la première fois que la MRC porte un budget participatif. En gros, on le résume. On prend une enveloppe, on la rend disponible et on accepte les projets des jeunes, des gens et ensuite on doit réaliser après qu'un vote populaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos jeunes après une consultation qui s'appelait « J'écoute la jeunesse qu'on a faite en 2018, les jeunes nous ont dit écoutez-nous, on veut faire partie, on veut être partie prenante des prises de décisions que le monde municipal prenne pour nous en loisirs, en culture, en environnement, toutes sortes de projets de loi. Et moi, je suis allé chercher des sous dans un nouveau programme et le conseil des maires m'a demandé « Francis, mets en place un budget participatif ». Et l'enveloppe est assez importante, c'est 50 000 $ qu'on a remis dans les mains des jeunes de 15 à 35 ans de la MRC du Rocher-Percé. On a divisé ça en deux volets, 15 et 17 ans et 18-35 ans. On a lancé la plaque-forme qui s'appelle j'écoute-la-jeunesse.budgetparticipatif.com. Mais vous allez sur la page Facebook « J'écoute la jeunesse » ou sur les sites Internet de villes, tout est disponible. Et les jeunes, à partir du 20 décembre, ont déposé des idées de projets jusqu'au 31 janvier. Nous, on est allé les rencontrer dans les polyvalentes un peu partout. J'ai même fait des 5 à 7 dans des bars pour expliquer à des jeunes un peu plus âgés comment déposer un projet. Ensuite, on a reçu 32 projets. On était très, très, très heureux de recevoir des projets. Et les projets étaient à savoir environnemental, culturel, sport et loisirs. Ensuite, pendant trois semaines, et ça jusqu'au 1er février jusqu'au 28 février, on a travaillé avec les jeunes et le monde municipal pour arrimer les projets. Le jeune veut que la ville fasse tel projet. La ville dit « OK, on va tout faire en sorte pour le réaliser. On est-tu capable de le faire dans les temps donnés? » Alors là, on a passé de 32 dossiers à 15 dossiers. Pourquoi on a éliminé tant que ça? C'est qu'ils se sont éliminés par eux-mêmes. Très souvent, c'était des projets qui n'étaient pas dans notre champ de compétence. Donnons l'exemple. Une jeune femme demandait qu'on rende tous les autobus du transport collectif électrique. Avec le budget qu'on leur donnait, c'était impossible. Ce n'est pas notre champ de compétence. C'est une régie indépendante qui gère ça. Ou encore, quelqu'un demandait un projet vraiment qui coûtait des millions de dollars. Mais ce n'est pas grave. Nous, on voulait savoir ce que les jeunes avaient dans leur tête. Et c'est vraiment intéressant. Et on a fusionné également des projets. Alors là, ils sont partis en vote depuis le 29 février. Alors là, c'est un vote populaire. Donc, j'invite tous les jeunes de 15 à 35 ans qui habitent la MRC. Après 35 ans, ils n'ont pas le droit de voter. Mais ils peuvent mobiliser leurs jeunes pour qu'ils autres votent. Donc, de 15 à 35 ans, ils se rendent sur la plateforme « J'écoute la jeunesse.budget participatif ». Ils choisissent. Ils s'enregistrent. Et s'ils ont 16 ans, ils ont juste le droit de voter sur des projets de 15-17 ans. Et s'ils ont 20 ans, ils ont juste le droit de voter dans des projets 18-35. Et là, ils font trois choix. Le premier choix rapporte 5 points. Le deuxième choix rapporte 3 points. Le troisième choix rapporte 1 point. Et on va connaître... Ils ont jusqu'au 20 mars à minuit. Et ensuite, on va divulguer quatre projets gagnants. Deux dans le volet 18-35 qui vont se mériter 15 000 $ chacun. Et deux dans les projets 15-17 qui vont se mériter 10 000 $ chacun. Et là, ils ont, en compagnie de la ville, jusqu'au 30 juin pour mettre en place le projet. « J'écoute la jeunesse, ce sont des jeunes. Des jeunes soit de 15 à 17 ans ou également des jeunes de 18 à 35 ans qui manifestent leur intérêt au développement des municipalités de la MRC en réalité. Si je regarde la municipalité de Port-Daniel-Gascon, le projet qui a été présenté par, pour ne pas le nommer, Mme Roxane Baudin, ainsi que son équipe, sont environ 8 à 9 dans ce projet-là. C'est un projet, en réalité, qui va mettre à valeur notre baie, qui est magnifique, ainsi que le beurre à choix de Port-Daniel. C'est faciliter l'accès à ces plans d'eau pour des sports notiques tels le canot, le pédalo, la planche à paguens, etc. Des équipements non motorisés, qu'on appelle. C'est sûr et certain que c'est un projet magnifique. Puis que ce sont des jeunes de 18 à 35 ans qui ont pensé à ça, qui ont soumis ça. La municipalité, on est 100 % derrière ces gens-là. Puis je profite pour éviter les gens, les jeunes de 18 à 35 ans de la MRC du Roger-Percé, à voter. À voter pour ce projet-là, entre autres. C'est sûr et certain qu'il y a d'autres projets qui sont très intéressants également. Mais c'est sûr qu'en tant que maire de Port-Daniel Gascogne, puis surtout, le genre de projet qui a été présenté, je veux dire, c'est tout à l'avantage de ces gens-là d'avoir présenté aussi beau projet. Yann Tremblay, coordonnateur analyse chez Accès Microcrédit Gaspésie, nous rappelle leur service à faire et nous parle aussi de leur tournée d'ateliers sur le travailleur autonome et la fiscalité. Accès Microcrédit, on est une organisation qui a de prime abord fait du prêt au démarrage d'entreprise, expansion d'entreprise, consolidation, des prêts individuels à la personne, des prêts d'honneur, qui sont de petits montants, donc de zéro jusqu'à 20 000 $ qui peuvent être appliqués à des projets d'affaires par des individus. Ça s'adresse à qui au juste? Notre clientèle principale, c'est les gens qui ont peu ou pas accès aux sources de crédit conventionnelles, donc banques, MRC, SADC et autres partenaires, mais ça s'adresse vraiment à toute personne qui a des projets d'affaires, qui voudrait bénéficier des services financiers, mais aussi d'un accompagnement de proximité qu'on appelle, qui est vraiment un service d'accompagnement sur mesure, selon les besoins des individus qu'on constate dans leur développement d'affaires. OK. Faut-il vous donner un exemple d'un service qui est couramment offert? Bien, en dehors du financement, notre accompagnement, lui, se fait vraiment par des rencontres individuelles. On rencontre les entrepreneurs, on prend un peu conscience du projet d'affaires, où ils en sont, puis les lacunes qu'on peut constater, puis travailler sur ces aspects-là avec eux. Donc, ça pourrait être de bâtir un site web de base. C'est sûr que si c'est des besoins plus poussés, on les réfère vers des professionnels qui peuvent les accompagner là-dedans. Mais si ce sont vraiment des trucs qu'on peut travailler avec eux, puis les aider à acquérir ces compétences-là, on va le faire avec eux ou les référer. Puis, au-delà de ça, on organise à l'occasion des ateliers pour pouvoir permettre à des gens d'acquérir ces connaissances-là, justement, de la part d'entrepreneurs du milieu qui auraient développé cette expertise-là, ou occasionnellement de faire venir des personnes plus spécialisées dans ces domaines qu'on vise en accompagnement. OK. Là, justement, il y a des ateliers qui vont avoir lieu très prochainement. Oui. Dès la semaine prochaine, le 19, à Bonaventure, le 19 mars, il y a un atelier avec Revenu Québec qui touche la fiscalité des travailleurs autonomes. Donc, les gens qui seraient à leur compte, là, temps partiel, temps plein, petites entreprises, vraiment, qui sont leurs seuls employés. Bien comprendre, finalement, les tenants et aboutissants de la fiscalité qui les touche, là. Donc, tous les aspects de déduction d'impôts et qui sont liés aux affaires, bien démêlés, les aspects personnels et professionnels dans leurs finances pour, on n'espère pas se faire taper sur les doigts par Revenu Québec éventuellement. Puis, le 26, toujours abonnement à New Richman, cette fois, ce sera avec l'Agence de Revenu du Canada. C'est un atelier anglophone, cette fois, un peu sur les mêmes sujets, là, le travail autonome et la fiscalité, mais plus avec l'Agence de Revenu du Canada. De tous ces ateliers-là sont gratuits? Oui, oui, puisque c'est des professionnels des ministères qui viennent nous voir, là, on s'est dit qu'on se devait de rendre le tout le plus accessible possible. Puis, oui, c'est gratuit. On a dû goûter sur place, là, puisque c'est une avant-midi, l'atelier. Donc, il faut couvrir tous les aspects. Puis, mais les places sont limitées, par contre. Puis, ça connaît une bonne popularité. Donc, on invite les gens à nous contacter pour s'assurer de voir s'il y a une place disponible, parce que ça se pourrait qu'il n'y ait pas de place si les gens se présentent sur place le jour de l'événement. OK. Puis là, les gens qui veulent avoir plus d'informations sur les ateliers ou sur vos services, ils communiquent avec vous comment? Ils peuvent passer directement par notre site web, amcgaspésie.org, où il y a la petite icône de Messenger, là, où on peut nous contacter directement, ou par notre page Facebook, ou encore par téléphone, là, au 418-534-3834. Caroline Duchesne, la directrice générale du Conseil régional de l'environnement à Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous a rendu visite dans notre studio à l'occasion de leur campagne d'adhésion. On a un mandat qui est de sensibiliser, d'informer, éduquer. On peut mener à bien des projets, on peut participer aux activités de concertation. En fait, par la concertation, on va essayer d'influencer nos décideurs pour faire des bons choix. Ça fait qu'on peut travailler avec la population, on peut travailler avec des municipalités, des MRC, des entreprises, on peut travailler avec toutes sortes de gens. OK. Puis là, présentement, vous êtes en campagne de membership? Oui, bien, on est un OSBL indépendant. Même si on a un financement qui nous vient du ministère de l'Environnement, on peut écrire des mémoires ou aller en commission parlementaire, puis on est autonome dans notre organisme avec un conseil d'administration. Donc, on a un membership. Actuellement, on est en campagne pour l'année 2020-2021, en fait, du 1er avril au 31 mars 2021. OK. C'est quoi les avantages de devenir membre? Bien, je vous dirais que le plus gros avantage, bien, d'un, c'est d'être informé, parce qu'on a quand même de la correspondance qui va à nos membres. Mais dans un deuxième temps, c'est qu'on a un fonds régional en environnement. Puis, ce fonds-là est géré par le conseil d'administration. Puis, l'argent qui est dans ce fonds-là, c'est tout l'argent qui provient de notre membership, ainsi que les retours de taxes auxquels on a droit, comme au OSBL. On est un organisme de charité. Donc, on peut recevoir également des dons. Puis, même pour le membership, on émet des reçus. Pour nous, c'est un don qui va directement dans le fonds. Ce fonds-là, comment je dirais ça, va servir à financer des projets à caractère environnemental, en région seulement. Donc, c'est un fonds qui est réservé à nos membres. Il faut être membre pour pouvoir profiter du fonds, pour avoir le privilège de faire une demande. Ce n'était pas le cas avant, sauf que le fonds se vidait tellement vite qu'on a dit que ce serait peut-être un respect pour nos membres de conserver ce fonds-là pour les membres qui désirent faire des projets en région. Le Fonds régional de l'environnement, c'est pour les projets axés sur quoi, au OSJUS? Quand on parle de projets environnementaux, je peux donner quelques exemples dans les années passées. On peut parler de la corporation du Mont-Saint-Joseph, qui ont reçu un peu de financement pour de l'aménagement de sentiers, d'interprétation. Il y a Environnement vers plus pour des activités entourant le jour de la terre. Aux îles de la Madeleine, on a la ZIP des îles, la Société de conservation des îles, ainsi qu'Attention fragile, qui ont fait des caractères, des projets, que ce soit des projets directement dans un bar à choix ou dans un projet de sensibilisation. Il y a eu l'AMC aux îles aussi qui ont été financés pour faire des ateliers énergisants. Eux autres, c'est vraiment sur diminuer la consommation de mazout aux îles. Ces argents-là, ce n'est pas des gros montants, c'est un maximum de 2 000. Mais vous savez, quand on veut faire un projet, supposons qu'une entreprise veut faire un projet, pour se faire financer, il faut que l'entreprise en mette elle aussi. Donc, ce fonds-là, le Fonds Régional en Environnement, peut être perçu comme la part du milieu, la partie que l'organisme ou l'entreprise doit mettre pour aller chercher un financement plus substantiel. Puis ça, ce fonds-là, quand on ne l'a pas, en région, c'est vraiment un fonds qui est précieux, parce qu'il permet d'aller chercher des montants plus substantiels dans d'autres programmes de financement qui existent dans divers ministères. Puis en terminant, qu'est-ce que vous pensez du dernier budget provincial? Ah, écoute, le dernier budget qui a été annoncé pas plus tard qu'hier, dans un premier temps, quand j'ai entendu que ça avait été écrit au crayon vert, je me suis tout de suite réjouie. J'ai dit « bon, enfin! » Parce qu'on se rappelle que quand il y a eu le développement durable qui a été intégré en environnement, puis tout ça, on s'attendait avec des budgets supplémentaires, mais ça n'a pas été le cas. Ça fait que là, je me disais « bon, un budget écrit à l'encre verte, c'est le fun! » Mais quand on décortique tout ça, c'est… dans une vue d'ensemble générale, bon, on peut dire que c'est très, très, très axé sur la diminution des gaz à effet de serre. C'est bon en soi. L'électrification des transports puis les changements climatiques, ça va de soi. On ne peut pas être contre la vertu. Par contre, six projets sont ciblés. Les six projets sont concentrés dans les centres urbains, Montréal, Québec, Laval, etc. Ça ne s'étendre pas dans les régions, puis c'est destiné également aux transports en commun. L'augmentation des voitures électriques et le transport en commun, mais concentré dans les grands centres. En fait, c'est une très bonne idée de diminuer le parc automobile qu'il y a dans les grands centres urbains en les remplaçant par des véhicules électriques. Mais en bout de ligne, c'est… les régions ne seront pas nécessairement gagnantes, là. Ça fait que j'ai hâte d'aller plus loin puis de voir dans les plus fins détails, là, comment ça va s'articuler. Mais si on regarde les grandes lignes, c'est pas pour la région ici, là, si on se concentre ici, là. C'est pas… il n'y a pas grand retombé, là, qui vont venir ici. On espère avoir notre train, oui, mais c'est comme je t'ai dit, je n'ai pas été dans les fins détails, là. Mais en gros, c'est les transports en commun, puis les véhicules électriques qui vont être à la hausse, mais ça ne touche pas notre région, ces projets-là. Une belle complicité existe entre le collectif alimentaire de Passe-Pébière et le Familitaire de Noucarlaï. Nous les avons rencontrés dans les beaux locaux du Familitaire à Noucarlaï, au sujet de la Journée nationale des cuisines collectives, qui aura lieu bientôt. Bonjour, Mélissa. Bonjour. Aujourd'hui, pour vous, nous expliquer c'est quoi, ou juste, les cuisines collectives? C'est différent aux plupart des organismes, mais les cuisines collectives, c'est un groupe de personnes, de trois à sept personnes, qui mettent ensemble leur argent, leurs compétences, pour cuisiner ensemble, pour briser l'isolement, pour sauver l'argent, ils cuisinent ensemble. C'est une cuisine collective. À quoi ça sert, les cuisines collectives? Ça apporte quoi aux personnes qui y participent? Ça apporte... ils deviennent des amis, ils partagent les coûts de l'épicerie, parce que c'est cher maintenant. C'est pour jaser avec eux autres, pour avoir une journée, une belle journée. C'est pour remporter plus d'aliments à la maison, à la Seine, pour eux autres. Il y a beaucoup d'avantages. Oui, il y a beaucoup. Prochainement, il va y avoir la Journée nationale des cuisines collectives, pour vous nous en parler un peu. Oui, c'est une journée qui célébrait tous les groupes de cuisine collectives aux provinces. C'est le 26 mars, mais nous, ici en Gaspésie, on célébrait le 25 mars, avec un événement qu'on a planifié avec le collectif alimentaire à la municipalité, ici à New Carlyle. Qu'est-ce qu'il va y avoir, au juste, à cette journée-là? C'est une journée que tous les membres, des participants des groupes de cuisine peuvent s'impliquer. On a des kiosques avec une variété de démonstrations. Puis aussi, on va cuisiner des soupes qu'on va manger ensemble. Le collectif est familitaire avec des desserts. Puis on a invité nos membres de nous rejoindre. OK. Puis c'est qui qui peut y participer? C'est tout le monde qui peut participer. C'est un événement, c'est vraiment pour ton membre, mais c'est pour la communauté aussi, pour exposer tous les travaux que les cuisines collectives font pendant l'année. OK. Puis les gens intéressés, il faut-il qu'ils s'inscrivent d'avance? Non, ce n'est pas nécessaire. Ils peuvent aller la journée même, le 25 mars, à la municipalité à New Carlyle, à 11h jusqu'à 2h. Family Thèse, ça fait plusieurs années qu'on a une cuisine collectif, qu'on offre le programme. Chaque année, on a essayé de faire quelque chose de différent. Des fois, c'était avec les aînés, d'autres fois avec les étudiantes de l'école. Mais cette année, on a vraiment mis nos forces avec le collectif alimentaire. On peut créer comme un environnement anglophone-francophone ici pour notre membre. Puis les gens qui ne vous connaissent pas, ça existe depuis quand ici? Family Thèse, on a été ici, ça fait 25 ans qu'il s'en vient, depuis 1995. Et les cuisines collectives, on a offert depuis 1998. Puis c'est quoi les services au juste que vous offrez ici? Bien, Family Thèse, on est une maison de la famille. On a quelque chose pour, comme, tous les âges. On a un programme pour les tout-petits, 0 à 5 ans. On a des programmes jeunesse. On a des programmes de sécurité alimentaire, comme les cuisines collectives, et aussi un jardin communautaire. On a cette bibliothèque avec des lises anglophones, des groupes de parents, groupes de partage. Pouvez-vous nous parler des différents exposants qui vont être présents? Oui, il va y avoir une belle variété d'exposants. On a déjà quelques personnes qui nous ont confirmé leur présence, dont une personne qui va nous présenter comment bien aiguer des goutteaux. On va aussi avoir quelqu'un qui va nous parler des champignons. Une personne qui va venir nous présenter des produits de boulangerie. Il va y avoir une nutritionniste aussi sur place. Quelqu'un qui va nous parler de conserves maison, lactofermentation, puis la conservation des légumes. Et on va avoir aussi des tables de boîtes à lunch pour des collations santé, un peu des petits trucs pour les parents, entre autres. Et on va avoir une table de dégustation à l'aveugle. Donc, des surprises que les gens vont pouvoir goûter, puis essayer de deviner ce qui se trouve dans ce qu'ils vont avoir mangé. Puis nourrir notre monde, il va être présent aussi? Oui, ça va être d'ailleurs un des exposants. Donc, Dominique va être sur place pour nous parler un peu de ce que c'est nourrir notre monde. Donc, pour vous donner un avant-goût, c'est un réseautage en quelque sorte de la terre à l'assiette pour approcher les mangeurs puis les producteurs locaux. Donc, c'est un mouvement qui est né pour refaire les liens quant à l'alimentation durable, saine, solidaire de la Gaspésie. OK. C'est-tu une première cette année, cette alliance-là, ou cette participation-là avec Femme Militaire? Oui, c'est ça. C'est né, entre autres, d'un désir d'allier francophone et anglophone ensemble. Et puis, c'est la première fois qu'on fait l'événement ensemble, mais chacun de notre côté, on avait quand même déjà, avant, on fêtait la Journée nationale des Cuisines collectives. Puis nous, on a fait plusieurs fois déjà des soupes communautaires qu'on offrait. Puis cette année, on a la chance de pouvoir le faire avec Femme Militaire. Puis c'est comme un début vers une plus grande collaboration, je dirais. Petit changement de dernière minute, l'événement qui était prévu pour le 25 mars prochain est remis. Nous vous tiendrons au courant dès que possible. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 15 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!